La signature du procès verbal par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoky, a précédé l'installation du nouveau directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, Thierry Gombe, à son poste. Une mission composée de quatre volets lui a été prescrite. Il me plaît de rappeler que le CHU de Brazzaville est un grand malade qui nécessite des grands remèdes à la hauteur d'un vrai centre de recherche. L'étendue de la mission s'organise en quatre volets. Le premier volet, c'est celui de l'amélioration de la gouvernance hospitalière. Il s'agit principalement du rassemblement et de la mobilisation de toutes les intelligences existantes. Après 26 mois de gestion canadienne, le nouveau directeur général du CHU de Brazzaville, qui prend la tête du plus grand centre de santé du Congo, s'attend à l'implication de tous pour réussir sa mission. Je suis convaincu que des personnes, des cadres conscients sont capables de s'auto-gérer. Je suis convaincu que des cadres conscients sont capables d'aller produire au plus profond d'eux-mêmes les moyens pour travailler. Je m'appuierai dans ma doutre tâche à exercer mon office en m'appuyant sur deux principes fondamentaux. Le droit et la justice. La gestion du CHU de Brazzaville, confiée à un cadre évoluant depuis 30 ans au sein de cet établissement sanitaire, est un espoir pour le CHU, confronté à plusieurs problèmes qui empiètent sur son fonctionnement.